En direct jusqu'à 20h du Mont-Saint-Michel, du relais Saint-Michel pour être très précis, à quelques centaines de mètres de l'esplanade d'entrée vers le mont. Nous sommes là pour célébrer les 100 jours qui vont nous mener jusqu'au Tour de France. Bonsoir Philippe Bas. Bonsoir. Vous êtes le président du conseil départemental, conseil départemental qui porte depuis le début ce projet d'accueil du grand départ du Tour de France. Ça y est, ça commence à se concrétiser, plus que 100 jours. Oui. Au fond, j'ai l'impression que là, tout est prêt. On parlait avec Christian Prudhomme et Jean-François Legrand à l'instant. D'abord, matériellement, l'organisation, parce qu'une organisation incroyablement rodée du Tour de France, a déjà mis en place tout ce qui permettra le succès de cette grande manifestation populaire. On attend, on m'a dit, plus d'un million de personnes, en plus de nos 500 000 habitants, le long de nos routes, il faut se représenter ce que ça va être. 3 900 000 personnes pendant trois jours qui vont voir les routes de la Manche, le survol de nos paysages, interviewer des gens d'ici. Pour nous, c'est une manière de montrer, mais de montrer sincèrement, de manière authentique, ce que nous sommes, le caractère de la Manche. Ce pays où il y a à la fois la douceur du bocage, le littoral avec des vents toniques, ce mélange entre les deux, la sagesse, la modération, l'équilibre, l'esprit de conquête qui est lié à la mer, le désir d'agir. Cette humilité qui est dans notre caractère et qui fait qu'on ne se fait pas toujours bien connaître, eh bien, en restant nous-mêmes, sans faire de l'exhibitionnisme, avec ce que nous sommes, nous allons nous montrer, tout simplement, et nous allons aussi montrer notre capacité d'accueillir. Évidemment, l'engagement financier n'est pas anodin, une collectivité ne fait jamais rien par hasard. Quels sont les enjeux de l'accueil de ce Tour de France ? Alors, bien entendu, l'organisation du Tour de France, c'est payant d'une certaine façon. Et donc, les collectivités qui sont choisies pour, et notamment pour le grand départ, participent par leur dotation. Nous avons mis des subventions importantes avec la région, avec les communautés de communes qui sont traversées. Mais ce qui est important de retenir, c'est que l'expérience commune, c'est qu'on récupère, pour l'économie manchoise, quatre fois et demie de ce qui a été mis. Donc, honnêtement, l'opération, elle est très intéressante sur le plan économique. Et puis, il y a les retombées que nous ne pouvons pas chiffrer, qui tiennent au fait que des gens vont venir, des gens vont voir la manche à la télévision. Et ceux qui vont venir, je vous assure, c'est toujours le cas avec la manche. Ils vont vouloir revenir. Et donc, ça crée une dynamique qui est très favorable au développement de notre territoire, et dont je suis vraiment très heureux. C'est pour ça que, aussi, je demande à toutes les manchoises, à tous les manchois, de participer autant qu'ils le pourront, chacun à sa place à l'événement. Il y a de nombreuses initiatives, de communes, d'associations. Elles ont été encouragées par l'association du Grand Départ que préside Jean-François Legrand. Et elles vont faire une sorte d'effervescence autour du Tour de France, qui est très profitable. Philippe Bas, évidemment, on est obligé de se poser la question. Après la semaine que l'on vient de passer, on a parlé de l'euro 2016, par exemple, qui pouvait être mis en cause, qui pouvait être mis en danger. Évidemment, la sécurité de l'ensemble des spectateurs, de l'ensemble de la caravane du Tour, devient un élément essentiel dans le contexte. Mais, bien sûr, je vais dire deux choses. Premièrement, justement, parce que ces terroristes, ces barbares, ces lâches, sont à l'œuvre. Nous devons continuer comme si de rien n'était. Car sinon, plus personne en France ne prendra le train, ne prendra le métro, ne fera du tourisme, n'assistera au Tour de France. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Non. On veut que les Français restent debout et qu'ils ne se laissent pas intimider et qu'ils le montrent à la face du monde. Ça veut dire qu'il n'est pas question de restreindre quoi que ce soit dans la circulation, dans le fonctionnement de ce Tour de France ? Nous devons naturellement être attentifs aux exigences de la sécurité, ne serait-ce d'ailleurs que la protection des Français qui sont le long des routes. Et on voit que chaque année, il y a des risques d'accident. Ils s'avancent parfois un petit peu trop. Ils peuvent heurter un cycliste, lancer un vivadur. Donc, de toute façon, la sécurité et l'ordre public sont une dimension très importante de la préparation du Tour. Ce soir, nous aurons le préfet de la Manche au Mont-Saint-Michel. Je peux vous dire qu'il s'y investit pleinement avec nos forces de gendarmerie et en ville, la police. Ça, c'est une affaire qui n'a rien à voir avec le terrorisme. Mais de toute façon, il y a un encadrement nécessaire. Dernière chose, Philippe, à l'ensemble des personnalités qu'on interview depuis quasiment un an, on leur demande d'évoquer pour nous ce que représente pour eux le Tour de France. Ils représentent quoi pour vous le Tour de France ? Mon grand-père. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai surtout eu le temps de suivre le Tour de France quand j'étais enfant. Et ce n'est pas mes parents qui avaient le temps de le suivre avec moi. C'était mon grand-père. Il connaissait tout sur tout. Et nous y passions des heures. Je me souviens qu'on fermait les volets dans la maison pour que le soleil ne vienne pas se refléter sur l'écran de télévision. Et réellement, je pense que mon témoignage, il est un peu personnel parce que vous me posez la question. Mais je sais que si vous posez la question à beaucoup de Français de mon âge, moi j'ai 57 ans, ou même à des plus jeunes ou des plus vieux, ils vont certainement faire ressurgir des souvenirs qui sont d'abord familiaux. C'est curieux, c'est une compétition sportive, mais elle nous touche au cœur et notre affectivité est engagée quand on parle du Tour de France. Merci Philippe Bade d'être venu nous dire quelques mots. Et on se donne rendez-vous dans 100 jours, ici même, pour le grand départ du Tour de France. Vous redécouvrirez peut-être dans la caravane du Tour les routes de votre département, puisque je rappelle que vous êtes président du conseil départemental. Et dans quelques instants, on recevra votre prédécesseur, Jean-François Legrand, le président de l'association du Grand Départ. Il a été l'un des grands artisans du passage et de la venue de ce Grand Départ du Tour de France. Il sera à notre micro d'ici quelques minutes.